Musique Bonjour, je suis Vincent Ambress et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je le répète rapidement, j'enchaîne les vidéos là rapidement pour vous donner des points d'appui par rapport à des setups très simples et qui vous permettent de créer des photos totalement différentes. Alors là, on va relativement se répéter, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a un intérêt. Un intérêt au niveau du modèle. Si vous avez vu les précédentes vidéos ou sinon je vous invite à le faire rapidement, vous allez voir que j'ai reproduit encore mon setup fétiche qui est une source, une grande source, l'Octobox 150 sur le côté et légèrement devant pour que la lumière puisse venir sur le modèle. La seule différence qu'il y a, c'est que là, elle n'était pas droite. Elle était un peu relevée et légèrement inclinée. Ce qui a fait que la lumière va jusqu'à derrière l'épaule sur un petit point de l'épaule. Donc là, l'idée était vraiment de travailler au niveau du modèle, de la direction du modèle, ce qui est important. L'important, c'était qu'elle soit agacée, limite en train de schizophrène, un peu perdue dans sa tête, de se secouer la tête, secouer les cheveux, d'avoir de la colère, de se battre avec elle-même. Et c'est là où il faut vraiment sélectionner votre modèle et c'est là où il faut vraiment parler avec et vraiment réfléchir. Il est intéressant d'avoir différents modèles. Là, vous allez voir, ce n'est pas Chloé, ce n'est pas celle que vous avez vue depuis le début. C'est une autre modèle et qui a vraiment essayé de jouer le jeu. Elle était relativement un peu barrée dans sa tête déjà. Elle a des cheveux qui se prêtaient bien au jeu et elle était vraiment dynamique. Donc, toujours le même setup et simplement des attitudes différentes au niveau du modèle. Et vous voyez que le résultat des photos, juste en bougeant un peu le setup et en donnant du dynamisme au modèle, était relativement intéressant. Il ne faut pas du tout rester tout le temps figé dans la même configuration. Il faut évoluer de temps en temps. C'est relativement bien. Au niveau de la retouche, alors là, je n'oublie pas de vous répéter que j'ai encore traité mon oreille blanc avec Silver Effect. Mix Software, vous trouvez ça sur Google gratuitement maintenant. Mais j'ai aussi rajouté un peu de Color Effect car il y avait la possibilité d'aller extraire des petits détails dans les sons qui est relativement facile avec Color Effect. Moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a des plugins, tout le monde, il y a des gens qui vont crier au loup. Ok, crier au loup, je m'en fous. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir des outils et de s'en servir. De s'en servir juste, pas de s'en servir à outrance. Il y a des gens qui ne travaillent qu'avec Photoshop, qui ont travaillé sur le Split Frequency et qui ont fait de la merde pendant des années parce qu'ils utilisaient un flou gaussien juste pour traiter la couleur. Enfin, relativement, vous faites ce que vous voulez, mais toutes les techniques sont bonnes tant qu'elles sont utilisées avec parcimonie et justesse. Donc, arrêtez de partir au sucette et de dire que ça ne sert à rien ou qu'il ne faut pas le faire avec ça parce qu'il ne faut servir que de Photoshop. On s'en bat les couilles. On fait ce qu'on veut à un moment donné, mais de manière à ce que ce soit juste. C'est ça qui est intéressant, que ça soit très juste. Donc, pareil, après, j'ai toujours repris avec ma fameuse approche du Dodge & Burn. J'ai retravaillé un peu les ombres, retravaillé un peu le côté dynamique. J'ai légèrement accentué l'épaule quand même au Dodge & Burn. Je m'en souviens aussi pour lui donner un peu plus de péchu. J'ai décalé un peu l'image. Vous voyez, elle est en 16 de vième, mais je l'ai légèrement décalé. Tout simplement pour qu'on ne soit pas plein cadre. Et comme elle regardait vers le côté où il y a le plus d'espace, je trouvais ça intéressant. Donc, c'était ma manière de construire relativement simplement cette photo. Et je lui trouve un très grand intérêt. Donc maintenant, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette photo, de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toute la série des vidéos qui va sortir au fur et à mesure. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à la Newsletters. C'est quelque chose de très simple au départ, mais ça va vous permettre d'être au courant de tout ce qui va se passer cette année et on a de beaux projets pour vous cette année. Donc, je vais vous dire maintenant merci, à bientôt et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501